Alors, on a ici un problème de géométrie assez classique, où on a des points A, B et C, on a leurs affixes respectives, et on veut montrer que A, B, C est un triangle isocèle et rectangle en A. Donc, dessinons d'abord un triangle, rectangle, isocèle, on a ici un angle droit au niveau de A, B et C ici. Et pour montrer que deux, qu'un triangle est rectangle et isocèle en même temps, quelles sont les conditions ? Donc, la première condition pour montrer qu'un triangle est isocèle, c'est que A, B doit être égal à A, C. Si ces deux côtés sont égaux, donc on peut conclure que A, B, C est isocèle en A. Et la deuxième condition pour que ce soit rectangle, c'est que Pythagore doit marcher. Donc, l'hypoténuse au carré doit être égale à la somme des deux côtés au carré. Donc, B, C au carré doit être égal à A, B au carré plus A, C au carré. Si on peut vérifier ces deux conditions, on peut conclure donc que A, B, C est un triangle rectangle isocèle en A. Donc, on va calculer ces longueurs-là, commençons avec A, B. Et la longueur de A, B, c'est le module de Z, B moins Z, A. Et dans notre cas, Z, B c'est Z, 2, on l'a appelé Z, 2. Et Z, A c'est Z, 1. Donc, on va faire la différence entre Z, 2 et Z, 1. On remplace par leur valeur, donc 1, moins 2I, moins Z, 1, donc moins 2I, moins I. Donc, plus 2, plus I. Donc, l'opposé de moins 2, moins I. Donc, on va effectuer le calcul ici. On a donc le module de 1, plus 2, ça donne 3. Et moins 2I, plus I, ça donne moins I. Et le module de 3, moins I, on applique notre formule, racine carré de A au carré plus B au carré, donc 3 au carré plus moins 1 au carré. Et donc, on va juste remplacer par leur valeur. Donc, racine carré de 3 au carré, c'est 9. Et moins 1 au carré, c'est 1. Et donc, 9 plus 1, ça donne 10. Donc, on a pour valeur de AB, racine de 10. Et donc, on va écrire ce résultat à côté pour pouvoir le comparer au résultat de AC et de BC. Donc, on va passer à la mesure de AC. On va faire exactement la même chose. On va appliquer la formule. AC, c'est le module de ZC moins ZA, ou bien Z3 moins Z1 dans notre cas. Et donc, on remplace Z3 et Z1 par leur valeur. Donc, Z3, c'est moins 1 plus 2I, moins Z1, donc moins, moins 2, donc plus 2, et moins I, ça donne plus I. On va effectuer le calcul ici. Donc, moins 1 plus 2, ça donne 1. Et 2I plus I, ça donne 3I. Et pour effectuer le calcul du module, on fait la racine carrée de A au carré plus B au carré, donc 1 au carré plus 3 au carré. Et si on effectue le développement, on obtient 1 plus 9, et donc racine carrée de 10. Donc, AC est égale à la racine de 10 de même que AB. Donc, on sait déjà que c'est isocèle à première vue. Donc, on va écrire AC égale racine de 10 sur le côté. Ensuite, on va calculer BC finalement pour pouvoir voir si le théorème de Pythagore marche. Donc, BC, c'est la même formule. Donc, module de ZC moins ZB, donc Z3 moins Z2. Et on va faire la différence entre Z3 et Z2. Donc, Z3, c'est moins 1 plus 2I. Et Z2, c'est 1 moins 2I, donc moins 1, donc moins 1, plus 2I cette fois. Donc, moins 1 plus 2I. Donc, on ferme le module ici. On simplifie. Donc, on a moins 1, moins 1 qui donne moins 2. Donc, on écrit moins 2. Et plus 2I, plus 2I, ça donne 4I. Donc, on a module de moins 2 plus 4I. Et on applique notre formule qui dit que c'est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Donc, moins 2 au carré plus 4 au carré. Donc, si on effectue le développement ici, on obtient 4 ici. Plus 4 au carré, ça donne 16. Et 16 plus 4, ça donne 20. Donc, on a racine de 20 pour la valeur de BC. Et on va écrire ça dans notre câble de résultats à côté pour pouvoir tout comparer. Donc, on a les valeurs de AB, de AC et de BC. Voyons si nos conditions sont correctes. Est-ce que AB est égal à AC ? C'est bel et bien vrai. AB est égal à racine de 10. Et AC est égal à racine de 10. Donc, on peut écrire AB égale AC égale racine de 10. Donc, la première condition est bonne. On sait que AB est égal à AC. Donc, on peut écrire petit 1 ici que la première condition est correcte. Ensuite, on va vérifier si la deuxième condition est correcte. Donc, AB au carré plus AC au carré, c'est quoi ? C'est racine de 10 au carré plus racine de 10 au carré. On remplace tout simplement par leur valeur. Et racine de 10 au carré, c'est 10. Et 10 plus 10, ça donne 20. Donc, AB au carré plus AC au carré est égal à 20. Et BC au carré, c'est égal à racine de 20 au carré, en remplaçant par sa valeur. C'est aussi égal à 20. Donc, on peut conclure que BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Les deux sont égales à 20. Donc, on a l'égalité de Pythagore qui tient bon. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a la deuxième condition que le théorème de Pythagore marche. Et donc, 1 et 2 nous permettent de conclure qu'on a un triangle rectangle isocèle.